Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment remettre un devoir lorsqu'il s'agit d'un formulaire. Donc, une fois dans Google Classroom, tu vas voir apparaître les devoirs qui sont à remettre bientôt dans la vignette du cours, ici. Moi, j'aime bien cliquer sur « Affaires » pour voir l'ensemble des travaux à faire. Et ici, je vais aller faire le devoir qui est ici. Donc, ici, je vois que la pièce jointe au devoir, c'est un Google Forms, donc un formulaire. Je clique et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc, il me suffit maintenant de répondre aux questions. Il y a divers types de questions qui peuvent apparaître dans un formulaire, comme ici, une échelle de niveau. Donc, je choisis la valeur que je désire donner comme réponse, des réponses courtes ou longues, où je dois écrire mon texte, des choix de réponses et des tableaux, comme ça, ici, de choix de réponses. Donc, une fois que j'ai fini de compléter cette question, je pense à la prochaine. Remarquez que pour chaque question, le pointage de la question est indiqué ici à droite. Lorsqu'une question a une astérix rouge, c'est qu'elle est obligatoire. Un dernier type de question, c'est l'ajout de fichiers. Donc, votre enseignant peut vous demander de remettre un fichier comme travail à joindre au formulaire. Donc, si on vous précise le type de fichier, assurez-vous de remettre le même type de fichier que celui demandé. Donc, par exemple, ici, c'est une photo, donc c'est une image que je dois remettre. Il est aussi possible que votre enseignant ne précise pas le type de fichier. Donc, vous puissiez remettre autant un Google Doc, un Google Slide ou un fichier photo. Ou même une capsule vidéo. Donc, à ce moment-là, vous pourrez choisir le type de fichier qui convient. Je vais cliquer sur « Ajouter un fichier ». Si le fichier se trouve sur votre ordinateur, je vais rester sur « Importer ». S'il est dans votre nuage, vous pourriez aller voir dans mon drive ici. Donc, je vais aller importer mon image. Donc, on voit ici s'afficher le premier fichier que j'ai joint au formulaire. Si je clique ici, je pourrais aller chercher un autre fichier. Par contre, vous allez voir ici que mon enseignant me demande d'importer qu'un seul fichier, mais il est impossible d'en ajouter d'autres. Donc, si je me suis trompé, il me suffit d'appuyer sur le « X » ici et d'aller sélectionner mon fichier. Une fois que j'ai terminé, je fais « Importer ». Il se peut également que votre fichier soit refusé selon la taille du fichier que vous allez joindre. Une fois que votre formulaire est terminé, vous cliquez sur « Envoyer ». Donc, on voit ici qu'on me permet d'afficher ma note. Donc, il y a des questions qui sont auto-corrigées et d'autres qui seront corrigées par la suite par mon enseignant. Il m'est aussi possible d'ouvrir le devoir. Donc, on voit ici que je suis retourné à mon devoir et qu'il est indiqué qu'il est remis. Si je reviens ici et que je vais afficher la note, Donc, on voit que présentement, j'ai 6 sur 15. Donc, on voit qu'ici, je n'ai pas bien répondu sur ce que mon enseignant a mis comme correction. Peut-être qu'il va recorger par la suite. Sachez que c'est possible pour l'enseignant. Si vous avez fait trop de fonds d'orthographe, ça se pourrait que le système vous mette une erreur et où il n'y en a pas et que votre enseignant vienne vous redonner vos points. Donc, voilà, je peux voir aussi les réponses qui étaient acceptées. Et ici, bien sûr, le fichier n'a pas pu me donner de correction pour l'instant. Donc, il est important d'attendre que votre enseignant passe dans le fichier et qu'il prenne le temps de le corrigé. Voilà, c'était comment remettre un devoir formulaire. Merci.